Journal sportif de l'ITER Contre-en-tu du match évolutionnaire ? Calcul de points côté astral Les équipes amiques ont lancé une salve de mémoire qui n'ont toujours pas réussi à manipuler l'humain vers la 3ème guerre mondiale. Les esprits manifestement n'ont pas reçu assez d'emotions pour manifester dans la matière une 3ème guerre. Cependant, à l'échelle individuelle, la peur mémorisée de la récession économique a été manifestée et a permis ainsi d'engranger 350 000 chaos égoïques par suicide, c'est-à-dire 350 000 candidats au recyclage karmique, pas encore prêts à fusionner. 600 000 faillites qui ont permis de recetter les mémoires d'orgueil et de fierté des âmes associées aux égaux qui ont eu la chance de pouvoir expérimenter ces faillites. Ensuite, la peur de l'étranger a permis d'émotionner 20 000 résonances anti-chinoises, 50 000 résonances anti-africaines, 30 000 résonances anti-blanches, 10 000 résonances anti-allemandes, 20 000 résonances anti-françaises, 30 000 résonances anti-américaines, soit un bilan de 400 000 chaos égoïques par meurtre mutuellement consenti, meurtre raciste, par résonance, et 600 000 nouveaux souvenirs karmiques de racisme comprimés, imprimés énergétiquement dans les âmes et donc transmises dans les corps. Ainsi, sur cette partie du match, l'équipe de l'Astral, grâce à cette bonne vieille tactique dentée diluvienne, la peur de l'étranger a pu faire une belle avancée au niveau individuel. Néanmoins, au niveau collectif, elles se sont pris une sacrée branlée, il faut le reconnaître, car rien n'y fait, l'humain est comme immunisé, l'énergie émotionnelle accumulée ne suffit pas à ce que les esprits manifestent la troisième guerre mondiale que l'Astral escomptait. Voici un communiqué de l'Astral, obèse de ses mémoires, lors de la COP21, attablée, je veux dire affalée, avec les esprits, ils ont dû accepter de se concentrer sur les peurs individualisées, ce qui permettra d'éclairer et de tester les humains pour évoluer de manière ciblée. Ainsi, la stratégie du Covid-19 va permettre à l'humain de définitivement se positionner et d'observer ses comportements paradoxaux de manière individualisée. Les équipes de l'Astral se réjouissent d'avance du stress engrangé qui va leur permettre un peu de perdurer. En effet, on a pu observer les êtres humains alterner émotionnellement entre, par exemple, non-croyants au virus et tout d'un coup, apporter un mars parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il existe ce virus. Ou par exemple, de contre-vaccin à pro-chloroquine parce que la chimie, ça sert à rien, mais des fois qu'on ne sait jamais de souverainiste à consentement à l'autoconfinement parce que, putain, je flippe ! à pro-instruction à la maison, à pro-école, putain, parce que mes gosses, ils me font chier ! ou de anticapitaliste à je me fais chier à la maison, je veux aller bosser. Bref, les montagnes russes émotionnelles et le chaos des intellects a permis à l'équipe astrale de recycler, attention, 200 000 égaux ayant peur du virus, mémoire de maladie, 20 000 égaux emprisonnés, mémoire de dictature, confrontation, police, armée, 60 000 égaux de couples entretués, les vieilles mémoires patriarcales dominants-dominés, 2 milliards d'égaux confinés, mémoire de perte de liberté. Car vous l'avez compris, vous l'avez compris, il s'agit pour l'égo de maîtriser son émotion afin que l'esprit puisse descendre dans la matière. Il semble que l'humain est en train de gagner le match évolutionnaire. Les paris sont actuellement dans les terres de cette contre-prochaine émission. dont nous allons faire un compte-rendu des points accumulés par les humains. A bientôt dans notre prochaine émission.